bonjour bienvenue dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur je suis heureux d'accueillir aujourd'hui jean-luc adam qui est kiné réflexothérapeute donc on va découvrir tout ça c'est trop génial comme d'habitude avant de commencer et bien je t'invite dès maintenant à partager un maximum cette interview à part de faire connaître justement plus grand nombre notre artisan du jour je te rappelle également que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo dans cette même description tu trouveras aussi tous les moyens utiles pour contacter jean-luc adam ici présent et profiter de ses super talents d'artisan voilà du bonheur bon ceci étant dit donc c'est parti pour l'interview bonjour jean-luc comment vas-tu bonjour frédéric bonjour à toutes et à tous je vais très bien je vais très bien et conditions essentielles notamment pour être un artisan du bonheur et donc voilà je j'espère vous vous aider à vous donner des pistes et des outils pour aller sur votre cheminement du bonheur merci pour ton invitation avec grand plaisir merci pour ta présence j'ai cru que tu allais me faire le coup du blanc justement au début je l'aurais peut-être fait dans un contexte théâtral mais là voilà on va pas le faire maintenant je me suis dit il va me le faire ou pas ok bon c'est pour toi qui nous regarde si tu comprends pas ce qui se passe en fait juste en off avant de lancer l'interview on discutait de 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 ses possibilités de laisser un blanc comme ça au début où est-ce que je dis salut comment tu vas et puis bah jean-luc disait rien voilà et là je me retrouve comme un con voilà on a pas mal rigolé par rapport à ça et et c'est super je peux aussi laisser un blanc voilà c'est pas mal c'est pas mal aussi bon et bien je t'invite à te présenter justement à nous dire brièvement qui tu es et ce que tu fais bien voilà jean-luc je suis de profession kinésithérapeute depuis un peu plus de 30 ans et je me suis spécialisé entre autres à la réflexologie mieux connu par la réflexologie plantaire et j'en ai trouvé un merveilleux de développement personnel et de thérapeutique je me suis développé dans cette activité parce que j'ai toujours tenu à coeur du développement personnel de tout un chacun et trouver son cheminement on va dire son chemin d'âme son chemin son parcours personnel ouais enfin de développer ses propres potentialités que dire d'autre oui j'ai deux enfants magnifiques et voilà je me sens très serein et en paix dans la vie voilà c'est super c'est super je voyais justement sur sur ton site oui je suis allé voir sur ton site ce matin justement pour préparer l'interview et puis il y a une phrase comme ça qui m'est revenu enfin que j'ai aimé lire devenir soi-même en mieux j'ai trouvé cette cette phrase de très prometteuse voilà c'est une belle promesse justement au travers de ta pratique donc tu proposes aux gens qui viennent qui viennent te consulter de devenir elle-même en mieux j'adore ce truc là j'adore ça est-ce que tu peux nous décrire ton métier et puis sa principale mission si on peut parler d'une mission en particulier la mission justement c'est cette phrase devenir soi-même en mieux la résume très bien parce que nous avons tous des potentiels nous avons tous une vie tous des épreuves des difficultés mais je vais dire qu'on peut on peut davantage trouver la sérénité le calme face à ces difficultés et on a souvent des intuitions des envies d'aller vers un chemin quel qu'il soit quelle que soit la profession quelle que soit sa vie personnelle et on a parfois cette difficulté de d'aller trouver ce qui nous correspond ce que certains appellent l'alignement et la réflexologie permet en tout cas la façon dont je la pratique c'est d'aller retrouver au mieux que possible cet alignement pour pouvoir voyager dans ces difficultés dans ces joies dans ces émotions de vivre les émotions qu'elles soient la joie, la tristesse, les peurs mais de rester serein d'être mieux en soi d'être aligné et de pouvoir avancer dans la vie d'une manière vraiment avec la sérénité et l'amour évidemment oui c'est ce que j'ai dit la sérénité sérénité et l'amour oui tout à fait oui ok ok on a en soi cette âme sans spécialement avoir de connotation religieuse ici l'âme pour moi est cette force qui nous pousse à exister et c'est justement aller se reconnecter avec ce point central le plus près possible et ça ne s'arrête jamais on peut toujours aller le plus près possible pour aller dans le soi, dans le mieux en mieux quelque part mais toujours avec l'amour et la sérénité en fait c'est ça qui n'empêche pas les épreuves et les difficultés on est bien d'accord oui tout à fait ce sont des expériences de vie qui nous permettent de progresser si j'étais en train tout à l'heure d'écrire quelque chose justement à ce sujet là au sujet des expériences de vie aussi pire puisse-t-elle sembler c'est toujours l'amour qui motive derrière tout à fait tout à fait et l'épreuve, la difficulté fait grandir, fait prendre conscience on n'est pas censé tout connaître heureusement et c'est ça qui est extraordinaire c'est de pouvoir prendre le profit de chaque expérience pour certains et certains diront que c'est très compliqué, très difficile et je le conçois très bien mais ça peut être une opportunité si je peux dire de grandir c'est un peu comme chez les bouddhistes qui se réjouissent d'avoir des épreuves difficiles parce qu'ils savent qu'ils vont évoluer c'est un peu dans le même style mais bon c'est pas mal de souligner en plus de cette manière là je trouve se réjouir d'avoir une épreuve difficile c'est aborder finalement chaque situation sous un angle de solution et non sous un aspect problématique dans lequel on pourrait avoir tendance à se renfermer on est vraiment avec ses solutions, dans ses philosophies et donc chaque expérience va me porter à quelque chose de meilleur une meilleure version de moi-même on fait aussi constamment des deuils des petits deuils on fait des deuils même d'un point de vue matériel on va changer de voiture, on va faire un deuil on va divorcer c'est un deuil les décès ce sont des deuils mais je constate très fort dans ma patientèle et personnellement qu'un deuil ou des épreuves qui sont finalement des deuils c'est-à-dire c'est de pouvoir laisser ou abandonner tout en ayant géré et digéré c'est accepter l'épreuve il y a automatiquement une transformation et c'est de pouvoir accompagner justement cette transformation dans le côté du potentiel d'aller rechercher le potentiel que l'on a qui peut se libérer parce que l'énergie laisse la place ou vient s'engouffrer là où on peut utiliser d'autres potentiels d'accord d'accord c'est super précis c'est presque de la chirurgie chirurgie énergétique j'aime bien ce que tu dis parce que c'est un peu comme ça que je considère mon travail c'est comme je le dis moi d'une autre manière je vais avec un rayon laser essayer de trouver le détail ou la finesse ou l'alchimie la sensibilité profonde de l'âme pour pouvoir aller s'éveiller chez la personne ou davantage faire prendre conscience de cette personne de cet autre potentiel de cette autre évolution et bon on peut en parler plus en détail par après si tu veux dans le déroulement d'une séance notamment ouais tout à fait c'est ce que j'étais en train de me dire on va aller plus au coeur de comment est-ce que ça se passe mais d'abord je voudrais que tu nous dises comment est-ce que tu as découvert cette activité et qu'est-ce qui t'a amené à l'exercer alors il y a eu plusieurs temps si j'ai bien compris d'abord le kinésithérapeute et puis une rencontre une évolution à un moment donné une expérience sans doute qui a conduit à développer la réflexiothérapie donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire oui qu'en fond en moi déjà pendant mes études de kinés j'étais convaincu qu'il y avait d'autres possibilités de soigner ou d'approcher la personne sans renier le côté mécanique et biomécanique qui est très important aussi et en fin d'étude pour mon travail de fin d'étude j'ai fait un travail de fin d'étude sur la réflexologie plantaire justement mais donc il y a déjà ça depuis plus de 30 ans et à l'époque l'école était très scientifique très fermée et donc j'ai abordé cela d'une manière bibliographique ou avec les moyens de l'époque sans internet donc uniquement bibliographique j'ai été rechercher un petit peu ce sujet qui s'est très bien passé et ça m'a interpellé justement en cherchant sur la réflexologie plantaire ça m'a interpellé les histoires de zone et de réflexologie et puis j'ai arrêté j'ai laissé ça de côté pendant de nombreuses années on va dire pendant une bonne vingtaine d'années à côté de ça j'ai fait d'autres formations qui soient plus dans l'ordre physique ou de l'ordre on va dire émotionnel ou mental comme l'hypnose ericksonienne par exemple d'accord c'est quelque chose que tu critiques aussi je pratique plus dans la communication je ne suis pas hypnothérapeute je laisse ça plus à des gens qui le sentent mieux je vais dire par rapport au psy je vais dire au mental tu utilises cet outil finalement dans ta pratique mais en termes d'échange pour mieux détendre la personne l'accompagner finalement c'est un outil qui accompagne dans ton exercice de réflexion de cibler les éventuelles résistances et pouvoir les travailler par le corps par la technique de massage et la technique énergétique donc voilà ça m'a apporté plus par rapport à moi-même je l'utilise bien sûr comme outil utile je vais dire pour mes patients et donc il y a une petite dizaine d'années je vais faire des courses dans un supermarché et là à la caisse il y a une carte de visite qui me tombe à mes pieds donc je ne crois pas au hasard je la ramasse je le lis je vois qu'il y a la publicité pour une réflexologue je me suis dit tiens je ne vais pas aller re-suivre et peut-être ressentir à nouveau ce massage au niveau des pieds et donc j'ai pris rendez-vous et là une révélation je me suis dit waouh ça me fait vraiment un bien fou et puis de là j'ai commencé à me renseigner pour suivre une formation et j'ai suivi une formation ici à Liège en Belgique dans une école dans une académie de réflexologie pendant ça a duré trois ans et depuis ça a été un outil qui m'a permis vraiment de mettre une structure dans ce que je pouvais déjà appliquer comme je dis sauvagement c'est-à-dire que j'ai toujours été très autodidacte très à la recherche du mieux pour moi-même et pour le patient et donc la réflexologie m'a permis de mettre vraiment une structure dans les systèmes travailler les systèmes un nerveux sanguin circulatoire et autres et d'en faire après je vais dire mon outil mais à ma source à ma manière parce que c'est ça en fait si je comprends bien ce que tu dis c'est c'est comme si est-ce qu'on pourrait dire que ça donnait encore plus de sens plus de profondeur au métier de kiné que tu exerçais beaucoup plus pour moi beaucoup plus c'est comme si avec le métier de kiné en fait il y avait t'étais face à une limite et là grâce à la réflexologie t'as qu'on allait encore plus au cœur des choses et il n'y a plus de limite il n'y a plus rien ça a du sens encore plus voilà ça a un sens parce que j'ai très vite compris qu'un problème mécanique ou un problème de douleur problème d'algie il y avait sous-jacent des choses beaucoup plus profondes plus intimes chez les gens il y a le point de vue énergétique mais il y a encore plus profond il y a le point de vue fonctionnement de l'âme fonctionnement personnel le fonctionnement psychologique et émotionnel et c'est de pouvoir induire justement ce côté changement de fonctionnement que la personne va réaliser elle-même je n'ai aucun pouvoir sur la personne mais c'est de faire prendre conscience du changement pour arriver à la guérison à l'auto-guérison les gens vont pouvoir s'auto-guérir ça paraît merveilleux et miraculeux mais bien sûr tout a ses limites les limites que les gens ont et que je veux dire que j'ai aussi je veux dire on a besoin de toute médecine et de toute thérapeute toute thérapie différente bien sûr mais on peut avoir cette prise de conscience de se dire je change j'ai besoin d'une autre thérapie ou d'un autre thérapeute que ce soit d'aller voir un chirurgien d'aller voir un médecin d'aller voir un naturopathe d'aller voir un ostéopathe mais d'amener des solutions pour pouvoir avancer évoluer dans sa pathologie et donc amener une prise de conscience sur ses fonctionnements qui ne sont peut-être plus adaptés ça me fait penser à ce qu'on se disait avec une consoeur il y a peu de temps sur elle me disait il y a des fois est-ce qu'il y a des personnes qui viennent la voir ça m'arrive aussi qui viennent nous voir où on sait qu'on est juste là une étape et elles ont déjà vu peut-être quelqu'un d'autre avant et puis voilà on va faire une ou deux séances mais on n'ira pas plus loin ensemble parce qu'on est juste là une étape qui va permettre de mettre en lumière certaines choses mais elle a encore besoin d'aller voir de vivre encore d'autres choses et peut-être ce sera un autre un autre artisan peut-être un réflexologue ou voilà peu importe le nom qui viendra justement mettre non pas un terme au travail mais je dirais apporter une vraie libération tout à fait je suis tout à fait d'accord avec cela c'est qu'on est comme un train et nous sommes un des wagons dans lequel la personne va voyager dans tous les wagons et nous sommes un des wagons et cette personne va peut-être revenir aussi chez nous chez moi chez moi elle va peut-être revenir et j'ai cette phrase aussi c'est que à chaque patient correspond son thérapeute et sa thérapie en fonction de sa pathologie du moment présent ouais c'est bien dit ça super bien dit ça je prendrai note je vais réutiliser ce truc là je t'en prie merci c'est très bien dit ouais tout à fait tu me disais justement comment est-ce que tu as découvert cette activité et ce qui t'a amené à l'exercer j'imagine que ça a forcément un impact sur ta vie ce changement cette découverte donc il y a 12 ans à peu près c'est ça une dizaine d'années oui ouais donc c'est un virage finalement un virage peut-être un éclaircissement je ne saurais dire à ta place mais j'imagine donc ça a un impact forcément sur ta vie est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la place que cette activité a dans ta vie oui alors je pense que déjà au point de départ pour la pratique de la réflexothérapie comme je la pratique il a fallu il faut toujours par rapport à soi-même être bien par rapport à soi-même avoir la sérénité en soi même parce que j'ai mes épreuves j'ai mes difficultés mais c'est de pouvoir trouver la sérénité personnelle donc j'ai eu tout un parcours aussi de développement personnel de connaissance de soi de oui tout simplement de mes activités pour pouvoir me développer pour être ce que je suis et de pouvoir après transmettre des choses plus subtiles et des conseils ou des inductions d'âme et des inductions intéressantes aux patients qui me donc ce qui est nécessaire c'est d'être soi-même d'abord aligné comme on pourrait le dire avec ces petites fluctuations et donc dans mon quotidien oui je vis la sérénité je vis le calme j'ai mes difficultés mais je suis en paix les gens aussi les patients qui qui me renvoient des des émotions qui me renvoient des effets m'aide aussi évidemment et me permet de faire un recul aussi par rapport à moi-même donc finalement on est toujours en interaction c'est ça qui est intéressant et très humble c'est de pouvoir aussi accueillir ce que l'autre peut nous apporter aussi parfois comme enseignement et ça c'est dans toute interrelation je vais dire ainsi ce miroir voilà ce miroir ce miroir et puis c'est c'est vrai que je suis beaucoup dans l'accueil l'accueil du symbole donc ça je l'expliquerai par rapport aux séances mais ça me permet aussi d'avoir un accueil et une ouverture et de l'amour sur le monde autour de moi ça peut paraître un peu bisounours mais voilà on s'en fout j'ai des états d'âme émotionnels qui comme tout le monde en tant qu'être humain moi je partage ton pays ton monde des bisounours je suis d'accord tout est amour pour moi donc voilà je suis amour même si ça crève pas forcément les yeux c'est de l'amour qui est derrière tout à fait tout à fait ok alors justement comment est-ce que tu peux enfin est-ce que tu peux nous expliquer comment tu pratiques comment ça se passe une séance bien d'abord il y a un petit un petit dialogue pardon donc du savoir pourquoi les gens viennent et ce qu'ils recherchent certains ou certaines viennent en découverte comme je dis donc c'est juste pour vivre une expérience d'autres viennent au départ avec certaines pathologies plus précises comme une lombalgie ou une tendinite ou des céphalées ou tout simplement je ne suis pas bien dans ma peau voilà donc la séance va consister à prendre un contact avec les gens donc je commence toujours par la tête et là j'accueille j'accueille le symbole c'est quoi accueillir le symbole je ne sais pas trop bien mais c'est par mon expérience mes observations c'est que c'est de se mettre dans un état mental où je vois apparaître une image une sensation pour moi c'est une image qui peut être complètement absurde je vais dire n'importe quoi une chaise qui vole un puits un puits qui explose et donc de là c'est pour moi c'est l'âme qui parle c'est l'âme qu'est-ce qu'elle apporte ici aujourd'hui qui a besoin d'évoluer ou de changer ou de se transformer et ce symbole va me donner des liens par rapport aux différents éléments la terre le feu l'eau venu en médecine chinoise et à partir de là par des petits questionnements puis ensuite par l'approche au niveau des pieds et de la lecture des empreintes des pieds j'ai des informations sur le fonctionnement et de pouvoir proposer un changement dans le fonctionnement donc en abordant les pieds en regardant les empreintes la forme des pieds des orteils cela donne des indications sur j'ai les pieds fort les pieds sur terre je suis décalé j'ai des alux valgus je suis plutôt plutôt contrôlant je suis plutôt dans un système orthosympathique et d'alors à ce moment-là d'induire par la réflexologie par le massage au niveau des pieds sur certaines zones précises qui auront probablement et je résume ici un lien avec la terre le feu comme les reins pour l'eau par exemple et de pouvoir induire ainsi ce changement et cet équilibre quelque part qui est en manquement un exemple je capte que cette personne marche dans le désert le désert la terre comment ? en symbole en symbole ok le symbole tu vois la personne je vois une personne qui marche dans le désert ok j'en conclue ou je pense que la terre est beaucoup trop sèche par exemple c'est un exemple ici et donc ce sera de mouiller cette terre pour qu'elle la fertiliser donc je vais utiliser les reins par exemple la vessie pour aller mouiller l'estomac et le pancréas par exemple je résume très fort ici je fais des raccourcis donc c'est utiliser les organes dans le symbole pour fertiliser le symbole et ainsi accéder à cette force intérieure qui se trouve au niveau pas loin du coeur selon moi la pile centrale se trouve près du coeur et ainsi aller libérer cette énergie en la fertilisant et en permettant au thymus cette glande ici au dessus du coeur de pouvoir être dans la joie de vivre de pouvoir libérer ainsi l'âme pour aller à travers les couches physiques et psychologiques pour pouvoir mieux s'exprimer dans la vie donc il y a une interaction une interaction avec le patient il faut compter une bonne heure une heure une heure quart de travail et pour amener donc une amélioration soit des symptômes et ou un départ ou une invitation à un changement de fonctionnement ouais ouais et à ce que je disais sur ton site on a vraiment un effet un résultat immédiat déjà donc il y a un résultat immédiat on va dire 9 fois sur 10 oui il y a toujours des équipements il y a toujours les exceptions comme dans toute thérapie ou toute thérapeute il y a évidemment des exceptions de gens pour lesquels il y a des résistances et lesquels je n'apporte pas ou ça n'apporte pas et d'un autre côté dans la grande moyenne c'est qu'il y a un effet immédiat soit les gens vont avoir un effet d'envie en un mot et en deux mots donc c'est à dire qu'ils vont être amenés à faire des choses qui n'est pas d'habitude dans leurs habitudes je prends un exemple ils vont rentrer chez eux ou à un moment donné de leur journée ils vont se dire tiens j'ai envie de cuisiner alors que l'habitude c'est pas mon habitude ils ont vu une activité ils retrouvent une vie ou des envies qui étaient un peu enfouies ou qui étaient un peu en latence comme ça et donc c'est un des effets immédiats ou avec les effets bien sûr on va dire physiques où il y a le calme la détente des phénomènes on va dire physiologiques dus à la réflexologie notamment oui parce qu'il y a un rééquilibrage énergétique dans cette dynamique d'alignement donc forcément ça restructure tout le corps et forcément on se relaxe on vit des choses physiquement aussi j'imagine qu'il peut y avoir alors j'ai jamais expérimenté la réflexologie j'ai expérimenté d'autres choses en tant que patient et il y a des fois comme ça quand on nous débloque des choses où est-ce que moi ça m'est arrivé de vivre des situations où est-ce que j'avais une douleur qui était là et que je n'avais pas avant short de ma séance et puis ah j'ai mal au bras par exemple voilà alors qu'au début j'avais pas mal mais en fait c'est ce qu'on m'avait expliqué et je pense qu'on peut retrouver ce genre de choses en réflexologie c'est qu'en fait c'est pas une douleur ni un problème mais justement il y a une résolution c'est ça ? voilà très bien oui c'est tout à fait ça il peut y avoir une augmentation du symptôme lui-même à l'endroit même du départ mais il peut y avoir aussi d'apparition d'autres symptômes à distance donc effectivement quand on va rééquilibrer certains aspects d'autres peuvent il faut le temps qu'il y ait une adaptation les ostéopathes connaissent fort bien ça aussi il faut un temps d'adaptation du corps qui permet d'avancer entre guillemets de difficulté en difficulté aussi parce qu'il peut y avoir certains décodages de certaines douleurs ou pathologies qui peuvent aider et d'avancer à ce moment-là sur son développement personnel c'est ce que je disais tantôt c'est enlever les couches progressives pour arriver de plus en plus vers le cœur on va dire oui parce que c'est une porte qui va faire déboucher sur une autre porte ainsi de suite voilà donc il faut aussi accepter de passer par ces étapes d'enlever une couche puis une autre comme tu dis pour aller plus au cœur des choses et tu as dit quelque chose d'important ici la porte en fait je dis toujours à mes patients que la réflexologie permet justement dans cette évolution de fonctionnement de dire voilà vous avez des portes la réflexologie vous ouvre les portes mais c'est vous et vous seul qui pouvez y accéder y entrer soit vous allez dans la pièce suivante vous passez cette porte et là vous êtes donc dans votre chemin d'évolution soit dans votre libre arbitre vous dites non pas maintenant ou j'ai pas envie d'aller maintenant dans cet avancement et donc pour moi c'est important cette ouverture de port de montrer la lumière vers le cheminement suivant et comme tu le dis si bien de porte en porte la porte suivante ça peut être une autre thérapie d'autres d'autres activités dans sa vie une évolution ou une autre séance ou d'autres séances si vous aussi à ça tout à fait tout à fait tout à fait ça va dans tous les sens oui là j'en reviens juste à quelque chose par rapport à la réflexologie parce que ça me revient en même temps qu'on en parle en fait si je comprends bien on a l'intégralité du corps tu peux communiquer comme ça avec l'intégralité du corps sous différents aspects aussi bien les organes le système sympathique lymphatique tu peux communiquer avec tout ça juste par les pieds oui par les pieds par les ordinateurs d'une certaine manière oui oui c'est un peu ça c'est j'essaie d'imager pour que les gens qui nous regardent comme on s'adresse à plusieurs personnes peut-être qu'il y en a d'autres qui vont mieux comprendre quand on leur explique comme ça alors voilà je propose plusieurs pistes de compréhension non pas de souci les pieds me parlent beaucoup certains auteurs disent que c'est plus on est loin du cerveau plus on est dans les couches profondes de la conscience mais bon voilà parce qu'il y a la réflexologie au niveau des mains au niveau du visage au niveau du vent donc il y a le corps a beaucoup beaucoup de possibilités de réflexologie et de plus en plus le monde scientifique s'y intéresse et notamment chez vous en France vous êtes un peu plus avancé je pense qu'en Belgique et il y a des gens et de la médecine qui s'y intéressent mais je ne sais plus ce que c'était par rapport à ta question sur le fait que tu peux lire en fait enfin communiquer avec l'ensemble du corps de façon physique et énergétique je dirais même que énergétique à mon sens tout est énergie donc tu peux communiquer en fait avec l'intégralité du corps juste au travers du pied quoi voilà donc le pied la pied d'ordinateur je disais pour l'exemple voilà c'est un outil comme un autre d'autres comme je disais par les mains mais pour moi les pieds sont extrêmement importants et comme tu dis ça indique énormément de choses il y a moyen de faire une très bonne lecture et de pouvoir réharmoniser l'énergie pour moi je considère toujours ça comme un instrument un instrument de musique c'est je suis le musicien qui va aller trouver l'harmonie pour pouvoir donner le bon son et la bonne vibration au corps afin qu'il puisse rétablir son équilibre donc en faisant effectivement intervenir les différents les différents systèmes et aussi c'est de ce côté de subtilité qui me tient à cœur c'est le cas de le dire et qui il y a des zones bien précises au niveau des pieds qui me parlent et qui j'aime à induire et à travailler et ainsi comme je te dis comme un musicien qui qui vient accorder justement qui vient accorder les différents points et tu disais sur parce que là on parle des pieds mais il y a aussi au niveau je crois tu fais ça aussi au niveau du crâne au niveau des mains et au niveau du crâne voilà donc il y a au niveau du crâne et au niveau facial facial oui c'est certaines zones basées sur le Dian Shen qui est un médecin vietnamien qui a mis au point une technique de réflexologie faciale et donc je peux aborder à ce niveau-là aussi au niveau facial à ce moment-là pour renforcer l'effet des pieds donc ça fait partie de la séance où là il y a dans ma façon de pratiquer c'est aller vraiment renforcer le côté cœur et on va dire intuitif et renforcer les effets les effets du système induit au niveau des pieds d'accord et donc facial mais aussi crânien tu travailles aussi sur très peu un peu c'est plus j'aime mettre mes mains au crâne et faire des étirements au niveau de la colonne vertébrale pour capter en ce moment-là le symbole et l'âme des personnes d'accord d'accord donc là on est en début de séance on est en début de séance et en fin de séance aussi c'est donc revenir sur la réflexologie faciale et une petite confidence ici c'est là que j'envoie aussi en même temps enfin que j'envoie on va dire en dose maximum l'amour en fait d'accord de renforcer c'est mon côté amour qui voilà je laisse passer à travers le corps l'amour qui soit personnel mais aussi l'intermédiaire de cette énergie universelle voilà ce que j'ai à dire cette énergie tout à fait donc c'est à ce moment-là qu'il y a une intention vraiment très forte que tu donnes voilà voilà pour ok c'est-à-dire qu'ici au niveau du visage on se retrouve dans une plus petite surface et qui met un côté plus je ne vais pas dire plus intime mais plus voilà plus précis je parlais de ce rayon laser tantôt c'est vraiment le rayon laser qui peut intensifier vraiment le rayonnement de l'âme et de l'amour ok ok d'accord et du coup renforcer tout le travail qui a été fait durant la séance tout le fait de la culture de cette manière-là tout à fait ok ok et puis il y a un petit feedback après enfin voilà ouais parce qu'après bien sûr il faut que la personne j'imagine elle passe aussi elle se trouve un peu dans un état une forme d'état second parce qu'il se passe tellement de choses en elle elle est en tel état de relax que voilà il faut lui peut-être qu'elle laisse un petit moment quelques minutes pour qu'elle m'aide on discute voilà voilà il faut voilà il y a certaines personnes beaucoup plus sensibles que d'autres qui ont des réactions plus intenses que d'autres d'autres n'en ont pas du tout donc c'est un peu tout en chacun mais je pense que personne ne sort indifférent d'une séance de réflexologie ouais c'est lui ça c'est c'est une certitude c'est une certitude on ne peut pas on ne peut pas sortir comme ça genre non mais rien n'a changé ça n'a rien fait c'est juste de l'inconscience c'est tout mais bon ça peut arriver ça peut arriver ouais ça peut arriver qu'on ne se rende pas compte qu'on a changé combien de temps ça dure alors tu disais à peu près entre une heure et une heure trente pour parler large c'est ça ? oui tout à fait donc une heure une heure trente la pré-séance je vais dire le dialogue très important l'écoute la captation si je vais dire et puis le soin en lui-même et puis le petit débriefing voilà et on discute d'un plan d'évolution de traitement de suivi et à propos de ce suivi je vais dire qu'une moyenne de trois à cinq séances peut être suffisante pour des gens bien évolués maintenant certaines personnes je vais dire j'ai un peu tous les cas c'est qu'après une séance il y a des changements ou des autoguerrisons qui sont phénoménales et directes d'autres il n'y a absolument rien du tout donc comme on disait tantôt je ne suis peut-être pas le wagon qu'il faut et il y a entre deux quand même une grande moyenne des gens qui après trois à cinq séances je vais dire il y a des changements observables d'accord est-ce que ça t'arrive des fois de recommander un exercice en particulier entre deux séances ou quelque chose je ne sais pas une attention d'agir dans une attention particulière entre deux séances une recommandation particulière oui il peut y avoir des recommandations notamment biomécaniques donc s'il y a des problèmes de nuque ou de dos c'est d'avoir des recommandations dans certaines positions posture d'étirement donc ça on a l'aspect physique l'aspect énergétique par exemple pour des automassages au niveau des mains ça me parle moins ça me parle moins parce que que ce soit personnellement ou dans je veux dire l'intervention dans l'interrogation des gens se masser soi-même ce n'est pas évident et je veux dire que quand on doit s'occuper de soi s'automasser n'est pas toujours évident surtout si on doit le faire d'une manière régulière et d'une manière plus thérapeutique ce n'est pas ce n'est pas toujours évident donc il y a des recommandations oui je veux dire plus mais ça c'est plus par rapport à mon métier de base de kiné plus dans des fonctions on va dire plus biomécaniques à côté de ça très souvent les gens qui vont dans ce changement vont trouver eux-mêmes des trucs et astuces ou des par exemple comme le sport ou la cohérence cardiaque des mouvements respiratoires qui peuvent aider à faire la continuité du travail de réflexologie d'accord d'accord donc il faut plusieurs séances il peut y avoir besoin de plusieurs séances comme tu me disais je retombe sur mon questionnaire en même temps où est-ce que tu exerces et et comment oui où est-ce que tu exerces voilà donc j'exerce à Liège en Belgique au centre-ville et voilà je suis pratiquement à temps plein dans mon cabinet à Liège d'accord d'accord il y aura toutes les tout ce qu'il faut pour prendre contact avec toi justement dans la description de la vidéo donc l'adresse de ton cabinet ton numéro il y a également le site internet il y a le site internet oui et et aussi j'anticipe un peu mais ça fait un moment que ça me brûle les lèvres que j'ai envie de parler de ça donc je suis un petit un petit une virevolte au travers du questionnaire à propos des ateliers parce que tu fais aussi des ateliers oui donc est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça parce qu'il y a ce côté aussi partagé que j'aime beaucoup dans ta proposition donc est-ce que tu peux nous en dire voilà donc j'organise des ateliers de réflexologie intuitive c'est-à-dire que c'est ouvert à monsieur et madame tout le monde c'est-à-dire que c'est dans l'objectif est de trouver des outils pour pouvoir développer justement l'âme et pour développer ou accéder plutôt à ce côté âme et à évolution personnelle qui se font par petits groupes de maximum six personnes donc en binôme et qui par des points bien précis pour certains systèmes de base peut t'amener à associer avec l'intuition peut t'amener justement à trouver le symbole et à le travailler ça peut amener des outils de tout un chacun et de s'apercevoir surtout que tout le monde est capable de faire cela et très souvent les gens qui viennent monsieur et madame tout le monde se disent c'est pourtant très simple je dis oui c'est très simple c'est avoir la confiance en soi dans ce qu'on trouve de ce que l'on découvre et que tout simplement c'est de laisser aller ses doigts là avec les quelques zones ou les quelques points qui ont été appris pendant l'atelier et de donner des effets immédiats tout le monde peut être capable de pour autant qu'il le veuille évidemment tout le monde peut être capable de rejoindre ce côté intuitif et associer avec la formation on va dire plus plus terre à terre plus mentale de dire des gestes que le cerveau va acquérir et d'associer ça à l'intuition on va les gens vont automatiquement avoir les gestes justes c'est assez impressionnant et c'est chez moi j'ai été très vite surpris de ça oui voilà que dire d'autre par rapport à cette formation cet atelier c'est que ben oui c'est toujours l'objectif c'est d'aller ouvrir l'âme d'aller dans le coeur c'est de partager parce qu'il y a des intérêts échanges on partage c'est très très intimiste et ça donne quelque chose de dans une atmosphère d'amour quelque part qui est très 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 intéressant pour tout un chacun mais tout le monde tout le monde est capable d'aller dans ce côté intuitif c'est ce que j'invite très souvent en fonction d'ailleurs de qui on est quel que soit le métier que l'on fait on peut aller chercher des informations très importantes et des fonctionnements très intuitifs pour autant qu'on l'accueille en fait c'est particulièrement simple qui plus est c'est particulièrement simple oui c'est déroutant d'ailleurs c'est déroutant je crois que c'est le plus difficile c'est la simplicité justement voilà c'est ça c'est ça maintenant faisons un temps je mets quand même une précaution c'est que dans ces ateliers on n'est pas pour autant des réflexologues professionnels après là je conseille vivement d'aller suivre des écoles des formations où là il faut aller voir tous les systèmes il faut avoir des notions quand même de physiologie et d'anatomie selon moi et de voilà d'avoir un apprentissage quand même plus sérieux pas plus sérieux non mais plus complet quelque chose c'est tout oui pour pouvoir dire je pratique une réflexologue professionnelle et là je pense qu'en France il y a assez bien de fédérations sérieuses de réflexologie donc si et en Belgique aussi donc chaque pays a des fédérations pour lesquelles les gens peuvent se renseigner pour dire que s'ils veulent suivre un cursus une formation je les invite à aller quand même dans des dans des fédérations reconnues donc moi ce sont des ateliers vraiment sur monsieur et madame tout le monde pour eux-mêmes et pour leurs proches je vais dire ouais c'est ça peut être une ouverture de se dire ah je vais suivre cette formation complète et je vais devenir réflexologue parce que oui il peut se passer tout à fait voilà et et je vais dire plus vers une école professionnelle à ce moment et puis il y a ce truc aussi que j'aime bien qui est cette notion de prendre soin de soi en prenant soin de l'autre dans ses ateliers puisque justement comme tu dis c'est pour monsieur et madame tout le monde moi je pense à ma vie à ma vie perso avec ma femme on aime bien partager des massages et ben voilà c'est aussi une façon de prendre soin de l'autre prendre soin de soi en même temps de 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 soigner comme ça dans l'amour enfin je trouve ça je trouve ça super c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup et ça va aussi dans cette dynamique de d'autonomisation si le terme est juste je veux dire d'indépendance de liberté d'apprendre à développer comme ça des facultés chez soi des connaissances qui permettent d'être plus autonome encore quoi tout à fait et de faire le lien avec son apprentissage si je prends dans le massage holistique ou autre je ne suis pas masseur je vais dire holistique mais j'ai déjà donné des ateliers ou des petites formations à des groupes de masseuses qui venaient chercher un outil supplémentaire comme je dis ça peut être un laser supplémentaire en allant au niveau des pieds c'est que dans votre massage vous pouvez aller chercher des outils des outils par rapport à l'apprentissage de l'atelier avec certains points ou certaines zones bien précises cet accueil du symbole où vous pourrez pratiquer dans votre cadre du massage holistique d'aller aussi peut-être dans le symbole par ces techniques à elles donc c'est aussi développer cette intuition de pouvoir allumer son rayon laser pour pouvoir aller pointer à des zones qui pourraient être super intéressantes et pour le patient tout à fait puis d'ouvrir encore des portes on a toujours cette notion des portes qui s'ouvrent derrière j'adore moi ce truc des ateliers là j'aimerais un de ces quatre en Belgique juste pour ça d'ailleurs justement ça se passe où les ateliers comment on peut participer à ces ateliers ça il faut que je les quand je les organise je fais l'annonce soit par Facebook soit par mon entourage soit ce sont des patients ou des méconnaissances qui viennent donc ça je fais une annonce que je relance des ateliers d'accord 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 donc c'est pour ceux qui te suivent sur Facebook ou sur LinkedIn aussi j'imagine à un moment donné en te suivant ils vont voir un événement à venir qui est justement un de ces ateliers voilà c'est ça pour ne pas rater les vêtements il faut te suivre voilà tout à fait tout maintenant on espère que tout se réouvre donc oui oui c'est vrai que ça n'a pas pu être possible ces derniers temps donc mais je donne l'importance de petits groupes pour pouvoir être disponible aussi avec tout le monde je veux dire c'est vraiment six personnes est un maximum pour pouvoir avoir des interactions intéressantes je veux dire et voilà ne pas se disperser non plus oui tout à fait ça dure combien de temps ces ateliers ? ben en fait ce sont souvent des soirées pour le moment qui de trois à quatre heures par soirée ok c'est bien c'est trois quatre heures on fait des trucs oui tout à fait donc il y a une partie un petit peu historique un petit peu de théorie et beaucoup de pratique à ce moment là et voilà je pense que d'après les retours je crois que personne n'en sort indifférent ça vient on vient chercher des informations on vient chercher des choses sur soi même si c'est 10% 1% ben voilà c'est ça de gagner sur sa vie en plus ouais tout à fait j'adore j'adore qui est-ce qui peut faire appel alors j'en reviens justement à la réflexologie au cœur de ton métier qui est-ce qui peut faire qui fait appel à ton savoir-faire voilà est-ce qu'il y a un client un type de client en particulier est-ce que c'est ouvert à tout le monde tout âge alors bonne question là c'est pas facile de répondre c'est que effectivement c'est ouvert à tout le monde donc je soigne aussi bien des bébés que des personnes plus âgées ça s'ouvre à toute personne qui finalement ont envie d'une part de découvrir ou en tout cas d'aller dans une approche un peu différente de ce qu'elles ont habituellement par rapport à leur thérapeutique comme pour toutes ces médecines ou ces thérapeutiques c'est que les gens sont souvent plus satisfaits de la médecine holistique ou qui sont la médecine allopathique et qui ont envie d'aller un peu plus loin ça s'ouvre oui à tout le monde jusqu'à présent je n'ai refusé personne sinon que c'est d'observer ou de détecter s'il y a des problèmes on va dire psychiatriques sous-jacents où là je ne veux plus où je renvoie au niveau des professionnels de la santé mentale qui là je ne veux pas me permettre d'aller au-delà parce qu'il pourrait y avoir un danger et que je ne maîtrise pas et que je n'ai pas appris donc ça ce n'est pas de mon domaine mais en règle générale je vais dire que je n'ai pas vraiment de restrictions par rapport aux gens et oui certaines pathologies comme des diabètes un peu trop avancés ou des diabètes importants où les pieds sont tout rouges etc non non ça je n'irai pas toucher ni soigner en tout cas vers les pieds voilà d'accord d'accord en tout cas vers les pieds donc c'est-à-dire que tu peux dans certains cas c'est de toute façon chacun est unique donc j'imagine c'est au cas par cas et donc chez certaines personnes tu peux justement apporter un soin mais autre que par les pieds voilà ça peut être par les mains ça peut être oui parce qu'il y a toujours cette intuition bien sûr qui est là toujours l'intuition et qui dit ok là je peux faire quelque chose de cette manière-là on peut faire quelque chose voilà donc il y a aussi dans ce côté chez moi c'est mon ressenti mon hypersensibilité qui lorsque je pose mes mains sur le corps je vais aller ressentir la douleur qui est une sensation très personnelle qui est intérieure mais qui n'est pas dans mes mains mais qui est intérieure c'est de voir les lignes de douleur voir les points douloureux sur les zones ou dans les corps et d'aller à ce moment-là traiter sur le corps lui-même si je prends la colonne vertébrale je vais passer ma main tout le long de la colonne et de m'arrêter sur la vertèbre ou les vertèbres ou les zones musculaires sous-jacentes ou périphériques pour lesquelles il faut que j'aille mettre une pression et c'est une autre façon d'approcher je vais dire la douleur chez moi donc qui n'est pas uniquement par les pieds et j'ai plus de satisfaction sur certaines pathologies comme les lombalgies par exemple en allant directement sur le dos avec ce côté intuitif hypersensible de zones douloureuses à aller traiter à ce moment-là je vais aller appliquer le massage je veux dire énergétique précis au niveau au niveau du dos mais qui me fait ressentir parfois des lignes à distance où il va falloir peut-être aller près de la côte ou près de la cuisse il y a un lien vers autre chose et ça c'est une conséquence on va aller plus loin voilà et puis qui peut nous ramener à l'organe au symbole enfin voilà je garde toujours le symbole en tête toujours ok ok il y a il y a tout un cheminement qui se fait de toute façon tout est lié et tu peux comme ça comme une carte d'une certaine manière partir d'un point quel qu'il soit et puis circuler sur la carte pour trouver d'autres points et nettoyer au fur et à mesure voilà tout à fait tout à fait oui ok qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette activité dans ce job qu'est-ce que tu aimes le moins si on peut parler est-ce qu'il y a un truc que tu aimes plus que d'autres est-ce qu'il y a un truc que tu aimes moins que d'autres je pense que l'amour de mes patients l'amour des gens donner l'amour ça c'est quelque chose de merveilleux c'est quelque chose de très intime je ne dis pas aux gens je t'aime on n'est pas dans une secte quelconque non c'est tout simplement le partage je vais dire ça c'est extraordinaire et aussi ce qui amène il faut le reconnaître c'est les gens qui sortent en ayant mieux en ayant compris en ayant des outils bien sûr ça donne aux thérapeutes je pense que c'est très humain en tout thérapeute ça donne quelque chose de très agréable ça se renforce en nous ça nous donne confiance en sous de continuer de continuer à aider les gens et voilà c'est pour moi le coeur qui parle et c'est le don le don de soi pour aider les autres c'est ce qui c'est ce que j'adore le plus dans ce métier ce que j'aime le moins je ne sais pas je n'ai pas vraiment réfléchi bon c'est peut-être des petits détails pratiques on va dire l'administratif mais mais sinon non je n'y vois pas spécialement d'inconvénients dans ce métier en tout cas ok ok je te rejoins aussi sur l'aspect administratif qui t'a trouvé une contrainte voilà voilà c'est chiant l'administratif ça dépend chacun son truc mais moi c'est mieux oui voilà il faut le faire mais bon voilà c'est la partie on va dire plus terre à terre qui est un peu plus inconfortable on va dire ouais ouais voilà je partage d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité les qualités essentielles c'est la disponibilité il faut être disponible pour le faire c'est à dire que comme je le disais je le répète c'est ouvrir son coeur être disponible à l'autre ce sont les qualités essentielles c'est bon je pense que c'est inné j'en sais rien mais il faut foutre l'empathie il faut beaucoup d'empathie c'est ce qui amène pour moi à encore mieux aider sans pour autant être dans l'excès je pense qu'on aura compris mais la qualité c'est vraiment l'amour avec un grand A c'est le don le don de soi le don à l'autre et accueillir et recevoir aussi l'amour il faut être disponible à recevoir l'amour être disponible à accueillir d'être serein et en paix en soi sera d'autant plus facile ou plus efficace je vais dire mais voilà je pense que tout le monde peut pour le temps qu'il le veuille accéder à cette profession mais en général les professionnels de la santé ou les réflexologues que je connaisse autour de moi il y a ce côté d'envie de donner d'aider d'aider l'autre donc ça je pense que c'est la qualité essentielle que je pense que tout le monde le dira tous les réflexes selon que le diront en tout cas d'accord d'accord est-ce qu'il y a quelque chose qui te différencie de est-ce que tu as une touche perso un truc qui te rend unique qui te différencie de tes confrères ou tes consoeurs elle n'est pas évidente cette question c'est-à-dire que il faut rester humble aussi je veux dire qu'on a tous je crois que tout le monde à ses mains je veux dire à ses mains à ses façons de faire à ses approches différentes moi ce qui me touche personnellement je pense que c'est justement la lecture des empreintes des pieds donc la lecture des formes des empreintes des couleurs des pieds des formes des orteils tout ça c'est une touche pour moi assez personnelle même si ça existe chez d'autres réflexologues je suppose j'en connais pas personnellement mais voilà c'est ma touche personnelle par rapport à la réflexologie et que voilà c'est cet accueil de symbole peut-être que d'autres le feront mais je n'en connais pas mais je veux dire voilà si je dois parler de moi ici c'est ma touche personnelle c'est vraiment aller toucher l'âme permettre de se développer de s'exprimer et voilà c'est de pouvoir transformer les fonctionnements de tout en chacun ou de faire évoluer les fonctionnements à propos de fonctionnement je pense que tout le monde a des fonctionnements évidemment qui sont induits par notre éducation par notre évolution depuis bébé et il n'y a pas de mauvais fonctionnement on n'a que des fonctionnements mais à partir du moment où on a un trouble que ce soit physique ou mental et bien c'est que le fonctionnement n'est plus adapté et donc c'est là que c'est intéressant dans ma pratique dans ma particularité de pouvoir induire ce changement de fonctionnement un exemple peut-être un peu idiot mais on va manger de la graisse ou des frites tous les jours je parle de frites parce que je suis belge bien oui ok c'est confortable c'est bien puis à un moment donné des troubles physiques physiologiques apparaissent il faut changer il faut changer d'alimentation donc il faut changer de comportement de fonctionnement et donc c'est comme ça pour tout dans la vie moi on n'en est pas toujours conscient tout de suite mais le corps peut nous permettre d'être ce système d'alarme qui nous dit tiens ce serait peut-être bien que je change que j'évolue ça me renvoie à ce fameux mal à dit tu sais le mal à dit la maladie voilà et puis j'aime bien aussi dans moi j'aime bien prendre l'exemple de l'ordinateur avec son programme qu'on a utilisé depuis longtemps mais qui finalement on est là l'ordinateur il rame ça va plus et en fait on se rend compte que le programme est obsolète donc il faut le changer de remplacer par un programme qui est beaucoup plus performant beaucoup plus adapté et là l'ordinateur a un regain de vitalité extraordinaire et puis on peut passer à autre chose mais il faut le temps d'identifier quel est le programme il faut porter son attention à un moment sur le fait que ça rame que c'est galère ça va pas et ok donc il y a un programme à changer et faire tout le travail derrière on peut le comparer à ça aussi je trouve que ta comparaison ta métaphore est très très bien résumée résume bien tout ça c'est très très bien ok je vais reprendre ton exemple aussi ah voilà c'est nickel on partage on partage c'est que du partage c'est que du amour c'est merveilleux c'est merveilleux magnifique j'ai une amie qui dit on a des vies merveilleuses elle arrête pas de dire ça du coup c'est souvent que je le répète dans mes vidéos on a des vies merveilleuses et qu'est-ce que c'est vrai qu'est-ce que c'est vrai tout à fait on n'en a pas forcément conscience mais qu'est-ce que c'est vrai tout à fait tout à fait tout à fait d'accord avec toi est-ce que tu formes des gens à ce métier ou est-ce que tu envisages de le faire alors outre les ateliers bien sûr qui sont des formations des sensibilisations je dirais plutôt mais à mon sens est-ce que là il y a vraiment l'idée de former au métier ici à première vue non en tout cas pour le moment ce n'est pas ce que je ressens parce que je mets mon énergie autrement je veux dire ou je la donne à d'autres possibilités donc je ne forme pas des gens par rapport à réflexologie professionnelle ou là ou alors j'essaierai d'aller dans une école ou autre mais pour le moment ça ne fait pas partie de mes priorités par rapport à former des réflexothérapeutes professionnels voilà c'est une question de choix de sensibilité de ressenti par rapport à ce que l'on peut donner je vais dire aux gens voilà tout simplement mes choix de vie sont pour le moment ne sont pas dans cet état là mais peut-être que ça pourrait changer un jour je ne sais pas et puis j'imagine que former en réflexologie c'est tu disais justement aller dans une école donc ce serait un petit peu devenir professeur en réflexologie si le terme est juste il faut intégrer un établissement peut-être oui j'y avais songé à un moment donné j'y avais un peu approché même au niveau de la fédération belge d'approcher un peu les écoles mais je me suis aperçu que ça ne me correspondait pas en tout cas pour le moment je n'avais pas envie de donner dans une école je pense que ça me ça pourrait me restreindre dans ce que je peux donner dans mes patients il faut quand même préparer les cours il faut aller dans les cours il faut bon ça demande toute une énergie c'est un métier que moi je n'ai pas envie de donner dans cet aspect-là pour le moment je dis bien pour le moment même si à un moment donné j'avais pensé ah mais et puis quelque part je me sens pour moi c'est très important dans mon individu c'est de de la liberté et donc dans mes ateliers je me sens libre et surtout dans le côté intuitif où certes on va à travers dans les ateliers c'est c'est donné toutes mes années donner mes formations mais mes informations mais ce que je me suis investi pour arriver à ça mais voilà c'est dans une forme d'outil précis et immédiat plutôt que d'aller dans des formations dans comment masser dans les détails qui est très important mais je n'ai pas envie de pas dire de m'arrêter je veux dire mais de me concentrer sur sur des techniques on va dire basiques au départ oui oui puisque c'est vrai que le côté aussi prof revient à enseigner les bases et puis oui du coup c'est ce que je disais c'est un métier à part être professeur de voilà très important très important d'avoir les bases professionnelles mais de là à moi les transmettre je n'ai pas envie je ne le sens pas pour moi ok 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 alors est-ce que tu pourrais donner tu sais il y a des gens qui regardent cette interview et qui se disent là mes réflexiologues tout ce qu'ils me décrivent là Jean-Luc ça a l'air trop génial c'est le métier que je veux faire l'activité je me reconnais là-dedans j'ai envie de faire ça est-ce que tu pourrais tu auras un conseil un ou plusieurs conseils à donner à ces personnes qui se reconnaîtraient dans cette activité ah oui qui ont envie de se lancer donc il y a je pense qu'il faut se renseigner via internet sur des écoles de fédération nationale que ce soit en France ou en Belgique la Belgique qui est la FEBRF où là il y a il y a une reconnaissance au niveau des profs des écoles selon des critères bien précis au niveau de l'anatomie la physiologie les heures de pratique les stages donc tout ça est bien répertorié et donc il faut être il faut être vigilant je vais dire par rapport à ça plutôt que d'aller sur des formations on va dire tout azimut sur internet je ne juge pas je n'ai jamais été fouillé mais de ce qu'on m'a dit où on vous dit que vous êtes réflexologue après quelques week-ends donc ça je n'y crois pas beaucoup je pense qu'il faut vraiment aller chercher dans les fédérations nationales et bien se renseigner maintenant pour la France je n'ai pas de nom en tête mais je sais que sur Paris notamment ils ont des écoles reconnues c'est de s'informer maintenant monsieur et madame tout le monde oui je pense que tout le monde peut le pratiquer et que chacun pourra le pratiquer en fonction de qui il est de ce qu'il aura acquis dans sa vie maintenant je pense qu'il y a un petit plus mais là c'est un petit peu le côté corporatiste du kiné qui parle c'est que c'est très chouette en plus si on a des bonnes bases scientifiques de physiologie d'anatomie qui permettent d'aller un peu plus dans la thérapeutique mais tout ça est à discuter parce que je veux dire mes mentors mes professeurs je veux dire étaient des gens qui étaient très 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 passionnés et qui pratiquent beaucoup la réflexologie et qui m'ont appris beaucoup de choses sans être pour autant qui est né ou infirmière ou être dans le milieu on va dire médical donc tout ça est à discuter je veux dire que c'est accessible à tout le monde encore une fois c'est l'étude que l'on va y mettre l'énergie que l'on va y mettre pour aller vraiment se sentir à l'aise dans la pratique ok ok la détermination est importante il faut être déterminé savoir ce qu'on veut et puis et puis on peut y accéder sans problème voilà je pense qu'il y a en France je pense que c'est dans le sud j'avais rencontré un médecin qui avait créé une école et lui il faisait que la première année c'était le massage bien-être massage réflexologique de bien-être et puis les autres années il entrait vraiment dans la thérapeutique donc ce médecin dont j'ai oublié le nom je ne l'ai rencontré qu'une fois était très intéressant parce que finalement en tant que médecin il pouvait entrer dans les pathologies et pouvoir faire le lien avec la réflexologie et les pathologies donc c'était super intéressant oui certainement oui tout comme là toi tu as l'approche justement la base de kiné qui te permet d'avoir d'aller plus au cœur des choses par rapport au travers de ta pratique tout ça ça revient à ces complémentarités dont tu parlais au tout début que on a besoin du chirurgien on a besoin de l'ostéo on a besoin du kiné on a besoin de l'énergie de sien voilà c'est plein de wagons en fait qui font partie d'un même train et puis les passagers traversent de wagon en wagon la santé comme je le dis à mes patients et à tout le monde la santé c'est la recherche de son graal c'est un parcours un parcours d'une recherche intérieure et c'est vrai qu'il y a des pathologies qui traînent qui persistent qui sont difficiles très difficiles à améliorer qui voire peut-être ne s'amélioreront ou ne se guériront jamais mais ça pousse à aller rechercher son graal donc je ne sais pas si on peut dire qu'une maladie ou une douleur est utile parce que là je pense que je pourrais me faire tirer dessus si on me dit enfin prends-les toi mes douleurs je ne sais pas vivre avec ça donc c'est très difficile très compliqué mais pour beaucoup de gens en tout cas les gens qui passent à mon cabinet je vois bien que c'est une recherche de son graal de son intérieur de son âme finalement par la maladie par le trouble ouais ouais j'aime beaucoup cet exemple du graal en alchimie on parle du graal comme le christ le christos c'est le cristal ok que par là la lumière passe et donc le cristal c'est la pureté et c'est ça c'est la pureté intérieure donc on en revient justement à cette paix à cet amour à cette transparence à cet alignement enfin voilà ça résonne sur tout ça donc oui j'aime beaucoup cet exemple du graal ouais je trouve ça très approprié tout à fait tout à fait ouais c'était dans ce sens-là que tu l'évoquais aussi tout à fait d'accord on est sur la même longueur d'onde tout à fait connecté là très bien tout à fait c'est bon un bonjour aux alchimistes s'il y en a qui nous regardent parfait mais le mot alchimiste je l'emploie souvent je l'emploie souvent justement avec mes patients je on alchimise les transformations c'est dans les couches subtiles il y a une alchimisation puisque j'alchimise ou les gens alchimisent leurs symboles donc là on est dans l'alchimie on ne peut pas c'est quelque chose très très subtil donc c'est oui nous sommes des alchimistes ouais c'est pas mal ouais ouais comment est-ce qu'on peut te contacter comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi alors bien sûr toutes les infos seront dans la description de la vidéo comme d'habitude mais j'aime bien que l'artisan que j'interview dise lui-même on peut me rencontrer on peut me trouver ici on peut me contacter comme ça voilà donc bah déjà vous pouvez me contacter et voir un peu plus ma façon de pratiquer et qui je suis par le site internet www.reflexothérapie.be vous pouvez me contacter par téléphone donc en Belgique plus 32 4 je vais le dire en la belge 475 47 72 64 vous ferez la conversion il est marqué dans la description c'est bon ça va et donc et par mail donc si vous voulez toutes sortes de renseignements ou même des informations par internet ou par mail donc adjeanluc arrobas outlook.com et là donc je vous donnerai toutes les informations et tout ça par téléphone ou par mail je vous invite à aller voir mon site pour en savoir un peu plus qui je suis et comment je fonctionne ouais il est chouette le site moi j'y suis allé encore encore ce matin justement pour préparer c'est c'est simple c'est voilà c'est succinct c'est j'ai bien aimé le site ouais ok donc j'invite aussi à y aller excusez-moi vous qui est LinkedIn si je peux me permettre pour ceux qui sont intéressés justement pour te suivre au travers des événements que tu pourrais proposer je pense que c'est bien aussi peut-être de mettre dans la description le Facebook et le LinkedIn qu'est-ce que t'en penses ? oui j'utilise peu LinkedIn mais ça peut être une voie d'accès aussi ou Facebook j'ai une page Facebook réflexothérapie.be et là voilà vous verrez les différentes informations aussi sur le niveau si il y a un événement à venir par exemple voilà voilà ok ok voilà ce sont des différentes voies d'accès je pense qu'actuellement il y a moyen de trouver les gens très facilement donc vous pouvez me trouver très facilement aussi dans les différentes possibilités de réseau ok ok parce que comme on a aussi parlé des ateliers tu vois il y a peut-être des gens qui sont intéressés qui se disent bon moi je voudrais savoir c'est quand le prochain événement alors voilà quand tu tu publieras un événement tu mettra en ligne un événement comme ça ils auront accès à l'information voilà il y a une préparation d'un événement qui sera un peu plus important il n'y a pas encore de date fixe il faut pouvoir l'organiser pour le moment puis bon vu les histoires de confinement donc c'est un peu en stand-by mais il est prévu d'avoir toute une journée toujours en interaction entre les personnes donc donner recevoir que ce soit en réflexologie donc dans ces ateliers que je donne en soirée mais qui se feront en journée d'autre part on va travailler le corps donc il y aura une professeure de genre de qui cogne enfin travailler le corps et les méridiens via le corps et un aspect on va dire vers la sophrologie vers la psychothérapie pour parler un petit peu des différents blocages que l'on a en fonction du symbole que l'on aura trouvé le matin donc il y aura vraiment une journée complète pour soi et pour se booster pour son développement personnel c'est génial ça ça doit être super et ça aura lieu qu'une fois ou vous avez prévu de le faire de faire plusieurs journées comme ça on va toujours essayer on va toujours le faire en une fois et puis probablement qu'on le fera plusieurs fois parce que ça me tient quand même à coeur d'avoir de rassembler deux trois thérapeutes et thérapeutiques pour pour amener ça aux gens sur une journée mais qui a toujours l'implication personnelle ça c'est important il suffit pas d'aller se faire masser se relaxer je veux dire que là c'est aussi donner donner aux autres ce que l'on est notre amour pour pouvoir pouvoir faire une journée de partage et d'échange c'est très important d'ailleurs et puis là il y a un combo de pratiques super parce que au bout d'une journée une journée comme ça avec autant de pratiques mais ça transforme la vie c'est extraordinaire c'est une certitude pour moi en tout cas c'est une certitude ça me parle beaucoup ce que tu dis là parce que ça fait partie de ce que j'ai envie de mettre en place justement avec les intervues les artisans du bonheur c'est quelque chose qui ressort de plus en plus où je me dis ça c'est un truc que je veux faire créer des événements comme ça où est-ce qu'on est 4-5 artisans du bonheur sur une scène à faire avec un groupe et faire des trucs comme ça avec des groupes c'est tellement génial et ouais tout à fait tout à fait merci d'avoir parlé de ça parce que c'est encore une synchronicité pour moi qui se présente dans ma vie et qui me dit tu vois faut y aller faut y aller vas-y Frédéric vas-y absolument ouais ouais et du coup on pourra aussi faire pourquoi pas des choses en Belgique enfin bon bien sûr tu seras le bienvenu on en reparlera on en reparlera avec grand plaisir avec grand plaisir en tout cas c'est chouette ces idées d'événements là et ce serait bon pour l'instant il n'y a pas encore de date comme tu disais par rapport à ce qui se passe mais ce sera sur donc sur l'ensemble d'une journée quoi on peut dire de quelle heure à quelle heure après projet serait je ne sais pas de 9h à 16h30 17h voire plus puisque très souvent ça déborde mais je ne sais pas il faut vraiment qu'on organise il y a les choses concrètes et organisées on pourrait pousser même jusqu'au repas soft enfin on ne sait pas on est en train de monter le projet donc voilà ce sera en gros peut-être une journée peut-être qu'un week-end mais week-end ça risque d'être peut-être un peu lourd au départ donc on va voir comment les choses vont prendre de pouvoir s'adapter il faut faire renaître un projet et puis on va pouvoir l'améliorer et le faire évoluer ouais j'adore ok super merci pour cette précision on arrive à la fin de l'interview alors voilà il y a toujours le mot pour conclure donc c'est à toi la parole est-ce qu'il y a un message un truc que tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent qui t'écoutent un message personnel particulier que tu as envie de passer je n'ai pas prévu la question donc c'est vraiment spontané ici j'ai envie de dire que pour moi ce qui me tient à cœur c'est de aller chercher tout ce qui peut vous faire avancer développer votre cœur votre âme même si vous n'avez pas conscience et moi-même je ne suis même pas certain d'être conscient finalement de mon âme je pense que le développement personnel d'aller devenir soi-même en mieux en étant attentif d'accueillir de chercher découvrir son graal à soi comme tu le disais son diamant pour pouvoir se faire vibrer aller chercher ou trouver tout ce qui peut vous permettre de trouver la paix et la sérénité qui n'exclut pas vos difficultés vos épreuves parfois très douloureuses mais d'aller chercher cette sérénité et ce calme et là à chaque fois que vous aurez cette sérénité et ce calme dans l'épreuve vous êtes juste vous êtes juste vous êtes aligné et vous êtes en plein développement et donc vous ressentez tout simplement l'amour donc faites plus attention à l'intention qu'à l'attention donc voilà c'est ce que je pourrais peut-être dire faites plus attention à l'intention qu'à l'attention ouais ok merci pour ce ce mot de la fin et ça m'a moi ça m'a raisonné direct avec devenir soi-même en mieux voilà c'est super ce slogan même j'ai envie de dire il faut trouver sur ton site bah merci beaucoup pour merci pour ton accueil merci pour cette interview ça m'a vraiment fait plaisir de rencontrer aussi des gens qui ont cette cette même vibration cette même synchronicité donc rencontrer des gens qui sont dans cette même optique de partage d'amour bah voilà ça ne fait que renforcer son coeur personnel et pour moi c'est vraiment un partage ici merci beaucoup super bah je suis content que ça te plaise autant merci infiniment pour ce ce retour merci aussi à ceux qui nous ont regardé jusqu'au bout merci beaucoup partagez un maximum cette interview comme d'habitude vous pouvez aussi commenter je ne sais pas si vous avez des questions n'importe quoi n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis puis voilà voilà je crois qu'on a fait le tour on a fait le tour il y a encore des choses à dire probablement mais ça ça va toujours en l'infini exactement exactement voilà je crois qu'on va perdre de l'audience sinon si on continue alors au bout de 10 heures ils vont se placer je le pense bon bah super bonne continuation Jean-Luc bonne continuation à ceux qui nous regardent oser vivre votre vie c'est vraiment ça vaut vraiment la peine oser vivre sa vie et puis plein d'amour voilà merci beaucoup au revoir merci ciao j'espère 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 j'espère